Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux, pour toutes les situations amoureuses d'ailleurs, que vous soyez en couple, célibataire, en pause, séparation ou encore entre deux situations. C'est à dire que vous ne savez pas trop si vous êtes en relation ou si vous êtes amant, maîtresse, triangulaire. Alors vous allez pouvoir vous diriger dans la description, vous allez retrouver la minuterie pour pouvoir sélectionner la partie de la vidéo qui vous concerne si vous ne souhaitez pas la regarder dans son entièreté. Et à la fin, pour tous, il va avoir les conseils, donc le message de votre avenir, de votre âme amoureuse, l'oracle de l'égo et le message à la fin, toute fin de votre ange gardien. Donc je vais commencer bien évidemment avec les coupes. Et comme c'est un tirage général, eh bien vous savez, prenez simplement ce qui résonne pour vous. Le tirage ne peut pas être uniquement pour vous de A à Z, donc prenez ce qui vous concerne. Alors pour les gémeaux, comment va évoluer votre relation amoureuse durant ce mois de novembre? Comment va évoluer votre relation amoureuse durant ce mois de novembre? vous pouvez toujours avancer la vidéo si vous ne voulez pas non plus perdre de temps avec le brassage. Moi, c'est parce que je veux vraiment aller chercher les meilleures cartes pour vous, pour vous délivrer le meilleur message qui soit. Donc vous êtes libre d'aller à la vitesse que vous voulez, bien évidemment. Les gémeaux pour les couples, on parle de la tempérance, du soleil, de la force et du fou. Alors pour certains, avec la tempérance, on est dans une notion de vouloir le tout ou rien. C'est tout ou rien pour vous. Et justement, il faut avec la tempérance aller rechercher un certain équilibre. Donc c'est-à-dire le milieu du tout ou rien. Si on pense, exemple, quand vous vous faites couler un bain, vous mettez de l'eau chaude, vous mettez de l'eau froide et vous mettez le niveau, en tout cas le degré pour avoir vraiment le degré de chaleur que vous souhaitez dans votre bain. Donc il y a un équilibre qui se fait dans le mélange de vos deux eaux. Donc c'est un peu ce qu'on veut vous parler avec la tempérance. Il y a une notion pour certains de réconciliation. Pour d'autres, ça peut être une notion de guérison. Mais c'est sûr qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir, ne pas vous précipiter dans les situations de votre couple. La tempérance vous parle de modération, d'équilibre, d'aller chercher le plus possible l'équilibre dans votre vie et dans votre relation pour pouvoir avancer sur la voie de la neutralité, ni plus ni moins, et de vous nourrir. Donc de mettre de l'énergie dans votre relation, mais pas que vous. Il faut aussi que votre partenaire en mette. Donc il y a un juste équilibre dans votre relation entre l'énergie que vous mettez dans votre relation et celle que votre conjoint-conjointe met également. Mais vous avez quand même le soleil. Le soleil qui nous parle de bonheur, de succès, d'amour, bien évidemment. C'est la plus belle carte du tarot de toute façon. Pour certains, il pourrait s'agir d'une nouvelle rencontre, mais dans l'ensemble, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour. Qu'est-ce qui n'aime pas se faire réchauffer par les rayons du soleil? Donc ça parle aussi de vérité, que les choses se déploient pour vous, en beauté. Et je me dois de vous le dire, même si on est dans un tirage amoureux, je me dois de vous dire que c'est vraiment un moment propice pour régler toute situation, que ce soit votre situation de couple, s'il y a une problématique, c'est le bon moment. Mais si vous avez des petits problèmes financiers, des problèmes au niveau professionnel, familial, c'est vraiment pour vous un moment magique pour pouvoir le faire. Donc le soleil, c'est le bonheur, on rayonne, on est bien, on est dans la plénitude, vous brillez comme le soleil et certainement que vous êtes heureux. Avec la force ici, on vous parle, bien, oui, de vous temporiser, mais de vous affirmer aussi, bien évidemment, mais de puiser en vous pour aller chercher le calme qui est en vous, l'inspiration aussi pour pouvoir inspirer les autres, d'être persévérant, de retrouver du calme, de la compassion à l'intérieur de vous, plutôt que de laisser toujours sortir le lion ou la lionne, parfois spontanément. Parce que la force, vous le savez, n'est pas non plus synonyme d'agressivité. Au contraire, on parle vraiment avec la force de faire appel à votre compassion, à votre compréhension des choses. Elle veut beaucoup plus désamorcer les situations que les envenimer ou les contrôler par la force. Donc, c'est vraiment l'idée ici, c'est de faire appel à votre calme, de vous projeter volontairement, avec votre compassion, mais avec force, mais une force qui est temporisée. Pour vous amener avec le fou, le fou qui nous parle de liberté, d'indépendance, il n'aime pas la routine. Au contraire, il préfère, il veut briser la routine. Ça fait qu'ici, pour certains dans votre couple, peut-être qu'on veut nous parler que vous devez briser la routine, d'apporter plus de frivolité, des activités à faire à deux, peut-être des activités que vous faisiez quand vous vous êtes rencontrés, ce qui a fait que la flamme s'est développée, c'est parce que vous faisiez des choses, il y avait des choses qui vous rejoignaient. Peut-être retrouver ces choses-là, les amener au goût du jour pour apporter plus d'ardeur à votre relation. Surtout si vous sentez, là, justement, que votre vie de couple est trop conventionnelle, elle devient un petit peu stagnante, vous êtes toujours comme ça, la même vague. Vous voyez bien, ça va bien, mais pour ne pas susciter d'ennuis, parce que si la carte du fou est sortie, c'est parce que pour certains, il y a trop de routine, il faut sortir de la routine pour avoir encore plus de bonheur, de joie, d'amour. Elle est là, cette carte-là, pour vous indiquer ça. Que vous avez aussi du mal à vous conformer quand tout est trop structuré, réglementé. Le fou, il n'aime pas ça. C'est vraiment lui, c'est le moment présent en plus qui est important pour lui. Hier, pour lui, ça n'a plus d'importance. Puis demain, c'est demain. Puis en quelque part, vous le savez, on l'entend de plus en plus que l'important dans la vie, de tous d'ailleurs, c'est vraiment l'instant T, le présent dans l'instant présent. Et c'est ce dont le fou vous parle, de mettre votre priorité sur l'instant présent puis de briser la routine. Pour avoir, de garder malgré, on peut être en couple puis se sentir libre, puis être indépendant. C'est des choses différentes. Donc, c'est l'esprit ici du fou. On va aller voir avec le Amethyst Love qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus à ce tirage ici. Donc, ici, on veut vous parler de détachement, une période de lâcher-prise, de superficialité pour certains, de divertissement. et de sagesse. Donc, pour certains, on est dans une période qui va avoir besoin de détachement, justement, de la période d'automne. Ça pourrait même avoir un lien avec, s'ils êtes en couple avec une balance, un scorpion ou un sagittaire, besoin de détachement d'une période de lâcher-prise, peut-être pour pouvoir temporiser, aller chercher une certaine forme d'équilibre. Il y en a qui sont probablement dans une relation un peu trop superficielle, qui ne va pas dans le fond des choses. Et, regardez, on parlait de divertissement, on vient vous en parler ici. Vous allez recevoir une invitation. Il y a une invitation qui est à venir pour aller vous divertir. Et, pour certains, écoutez, vous êtes dans le bon raisonnement, vous êtes dans la sagesse. On vous parle aussi, pour certains, peut-être d'un déménagement, peut-être un projet d'aller emménager ensemble, donc de passer à un niveau supérieur dans votre couple. Alors, certains, les choses bougent, les choses avancent, il y a une ouverture du cœur qui se fait. Pour d'autres, ça devient, c'est de devenir maître de votre vie, de vraiment prendre en considération ce que vous voulez dans votre vie, dans ce cas-ci, dans votre vie de couple, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Il y a comme un petit travail à faire, mais vous voulez devenir maître de votre vie. Pour certains, il pourrait avoir un homme rival qui est amoureux, qui vient peut-être mettre un petit peu de bisbille dans certaines situations de couple, qui apporte une certaine froideur. Donc, il pourrait avoir un risque d'adultère, je vous dirais, vraiment couper, couper, couper la routine, apporter du renouveau à votre relation, faites des activités ensemble, faites des sorties ensemble, amusez-vous, mettez de la légèreté. Je vais aller voir maintenant une carte complémentaire pour vous qui sont en couple avec l'oracle des révélations. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus en complémentarité? On vous dit, cette personne n'est pas la bonne, donc prêtez attention aux signes. Il y a certainement des signes qui vous démontrent que vous n'êtes pas dans la bonne relation à ce moment-là, peut-être aussi le fou, puisqu'il parle d'indépendance et de liberté. Vous avez peut-être pour certains envie de mettre fin à leur relation puis repartir d'un pas neuf. Pourquoi pas? Parce qu'ici, on vous conseille même de faire demi-tour. Pour certains, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas faire de sens pour tout le monde. Pour les conseils, comme je disais tantôt, écoutez, avancez la vidéo. Si vous ne voulez pas écouter tous les tirages, vous allez retrouver, j'ai mis une note conseil avec tous les petits tirages supplémentaires pour chacun d'entre vous. Et maintenant, je vais passer aux célibataires. Donc, les célibataires pour vous avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et d'ailleurs, j'ai changé un peu la question. Plutôt que d'aller demander si vous alliez rencontrer ce mois de novembre, j'ai décidé de demander qu'est-ce que vous devriez faire pour rencontrer, qu'est-ce que vous auriez à faire pour pouvoir rencontrer, avoir une relation. On va aller voir ça ensemble. Parce que de toute façon, avec la rénovation, je vais le demander si vous allez rencontrer. Donc, je trouvais ça plus intéressant ici de demander qu'est-ce que vous devez faire pour avoir une relation dans votre vie. J'espère que ça va éclairer certains d'entre vous. Alors, vous avez la force, vous avez le chariot, vous avez le soleil et vous avez l'impératrice. Vous avez des cartes magnifiques en passant. Donc ici, avec la force, on vous demande de temporiser vos ardeurs, de vous affirmer, d'aller puiser en vous pour retrouver du calme, de la sérénité, de la compassion, de la compréhension, d'être persévérant plutôt que de laisser sortir toujours le lion ou la lionne de vous. Vous avez vraiment besoin de vous temporiser et à ce moment-là, vous allez pouvoir devenir même une inspiration pour les autres autour de vous. Donc, soyez persévérant, puisez en vous pour trouver votre calme et à ce moment-là, vous allez pouvoir projeter volontairement de votre part votre compassion et votre force autour de vous parce que ça va déménager. Avec le chariot, ça déménage, ça bouge, ça avance. c'est une carte de réussite, de triomphe, en autant qu'on ait de la conviction, en autant qu'on... parce qu'il y a une mise en route qui se fait. Donc, assurez-vous de bien poser vos intentions à l'univers, de bien demander ce que vous voulez, d'indiquer la direction que vous voulez suivre pour être capable de faire face aux obstacles. S'il y en a, vous allez être capable, vous avez la capacité de faire face aux obstacles que la vie va vous apporter. Tracez votre route, tenez-vous-y et allez-y tout de pointe et ça va vraiment bien aller pour vous. Parce que vos actions, bien sûr, si elles sont menées avec vraiment détermination dans le présent, ça va vous aider en plus à vous enraciner, à mettre vos ambitions puis vos résolutions dans votre avenir. Ça va être magnifique parce que ça vous apporte le soleil, la soleil, le soleil, la soleil, oui, le soleil qui est la plus belle carte du tarot à passant, qui vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de nouvelles rencontres aussi. Donc, pour les célibataires, ils pourraient avoir une chance de nouvelles rencontres. si déjà vous temporisez votre lion, votre lionne, que vous planifiez votre direction, que vous faites l'itinéraire de votre vie amoureuse, vous allez avoir le soleil en retour, l'amour, vous allez pouvoir vous laisser réchauffer par le soleil, vous allez briller de mille feux grâce au soleil, vous allez être en plénitude, écoutez, que du bon, vous allez être heureux, heureuse et avec l'impératrice, c'est magnifique parce que l'impératrice, elle, elle nous parle de gestation, elle nous parle de nouveaux projets, elle nous parle de naissance, de nouveaux projets. Donc, ici, bien sûr, avec l'impératrice, vous réfléchissez beaucoup, possiblement, à la direction que vous voulez prendre pour le futur. Mais elle apporte vraiment l'abondance à l'aide à vous, elle encourage les nouveaux projets puis elle vous aide en ce sens. Elle aide aussi à l'évolution de quelque chose de nouveau. Vous avez besoin aussi de vous exprimer, de vous exprimer en parole, mais d'exprimer aussi votre créativité. C'est un grand besoin que vous avez ici. Donc, voyez de quelle façon vous pourriez exprimer votre créativité dans vos prochaines relations amoureuses puis il y en a probablement une qui arrive avec le soleil puisqu'elle nous l'annonce. Donc, on va aller voir maintenant avec Amethyst Love qu'est-ce qu'on peut dire de vous, pour vous, pardon, de plus. Mon Dieu, on dirait que je dis n'importe quoi. Je suis désolée. Alors, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec Amethyst Love ici ? Donc, on veut vous parler pour certains d'un déménagement, de la rivalité, de la magie et du remords des regrets. Donc, pour certains, pour avoir un déménagement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Moi, je pense que vous ouvrez votre cœur, mais pour certains, il pourrait avoir un triangle amoureux, on pourrait parler de rivalité. Pour d'autres, sur le soleil, puisqu'il y a une nouvelle rencontre, on vous parle d'un amour passionnant et envoûtant. il y a de la magie dans cet amour-là, mais pour d'autres, on a ici des remords, des regrets, on regrette des choses du passé. Écoutez, en passant, à mon avis, ça ne donne absolument rien. Tirer-en plutôt des leçons plutôt que d'avoir des regrets. Les regrets ne changent rien à la situation. D'ailleurs, regardez, on vous dit de tourner la page. Pour certains, il y a peut-être une liaison secrète qui s'en vient, une vie d'aube, une relation qui reste cachée. On vous parle aussi d'amitié sincère, de loyauté, mais regardez ce qui s'en vient. Une belle rencontre, une relation qui pourrait avoir lieu d'ici les trois prochains mois. Alors, c'est vraiment magnifique. Donc, on va aller voir ici avec la révélation quelles sortes de relations est-ce que vous pourriez avoir. Parce que, puisque le soleil nous l'a annoncé, Amitys Love nous l'annonce. Alors, de quelles sortes de relations est-ce qu'il pourrait s'agir pour vous, les Gémeaux? Cette personne prendra son temps, elle va vous tester, elle vous observe avant de se décider. peut-être qu'elle a des blocages du passé. Ça pourrait devenir juste une relation amicale, mais pas que. Ça pourrait être aussi une relation amoureuse. C'est juste que l'évolution, elle est lente. Donc, laissez le temps faire les choses. Parce que, de toute façon, cette personne-là, elle, elle prend son temps. Elle vous teste, elle vous observe. Possiblement qu'elle ait été blessée, qu'elle ait été échaudée, qu'elle a eu de la peine dans ses relations antérieures. Donc là, elle va moins rapidement, elle prend le temps de voir ce qui va se passer avec vous avant de se décider et d'entrer dans une relation, mais vraiment beaucoup plus sérieusement. Alors, je vous dirais à vous aussi, si vous ne voulez pas regarder le reste de la vidéo, vous pouvez vous servir de la minuterie pour aller chercher les conseils et les messages de plus. Vous allez trouver ça dans la minuterie. Ça va être facile pour vous. Et maintenant, je vais faire le tirage pour les personnes qui sont en pause, en séparation entre deux. Quand ils ont rencontré quelqu'un, ils le voient plus, ils se voient plus ou moins régulièrement. Donc, ils ne savent pas. Ils sont en relation, ils ne sont pas en relation, ils ne sont pas sûrs. ou on parle de liaisons amants-maîtresses, de triangulaires, ni plus ni moins. Les relations un petit peu plus complexes et compliquées. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, comment la relation pourrait évoluer. Voilà. Alors, on vous parle de l'empereur, le jugement, le pape et la force. Eh bien, elle est sortie à tous les tirages, cette force pour les Gémeaux. Donc, pour moi, ça m'indique que vraiment, ici, il y a beaucoup de gens qui ont à prendre en considération de vous calmer, de ne pas laisser sortir trop la lionne. C'est vraiment significatif. Alors, pour vous qui sont en pause, séparation ou entre deux situations, bien, écoutez, avec l'empereur, ici, on veut vous dire qu'ils allaient avoir une décision à prendre puis vous allez devoir passer à l'action. Donc, c'est vous qui conduisez votre évolution avec confiance, avec autorité et générosité. Fait que, ici, là, c'est vraiment vous qui a la décision, elle est vraiment entre vos mains. C'est à vous de décider par rapport à la relation que vous vivez présentement et de passer à l'action. Avec le jugement, moi, ça me dit que certains d'entre vous qui se jugent peut-être trop sévèrement ou pas assez parce que le jugement, c'est vraiment l'auto-évaluation qu'on se fait de soi-même. C'est le jugement qu'on se donne. Donc, ici, pour certains, il pourrait s'agir d'un nouveau départ aussi. Ça pourrait parler de renaissance, de se libérer justement, de se libérer, de se sous-estimer ou de se surestimer. Donc, avec ça, ça va vous permettre une renaissance. Vous allez pouvoir reconnaître votre divinité et partager votre voix, votre façon de voir. Tout dépend de la façon que vous voyez la situation. Ça fait un beau complément avec l'empereur parce qu'ici, on vous dit de prendre une décision et ici, c'est vraiment dépendamment de comment vous voyez la situation, comment vous la jugez. C'est l'auto-évaluation que vous donnez à votre relation. Et avec le pape, parce que le gardien du sacré, c'est le pape en somme. ici, vous allez trouver la paix. La paix, elle arrive pour vous. Tournez-vous vers l'amour pour éclairer votre chemin. Peut-être ici que vous avez besoin d'indépendance, de plus d'indépendance, de vous fier à vos connaissances, à ce que vous savez. pour d'autres, ça pourrait être d'avoir besoin d'un mentor, de quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous aider, qui va vous aider à comprendre la situation puis peut-être à prendre votre décision pour pouvoir foncer puis vous y tenir. Mais en même temps, on vous dit de rester dans le calme, dans la compassion, dans la compréhension des choses, de de vous affirmer, oui, mais dans la douceur, de puiser en vous pour retrouver votre petit agneau, votre petite brebis, plutôt que de laisser justement sortir le lion ou la lionne, de vraiment comme de temporiser vos réactions, de vous projeter volontairement dans la compassion et dans la compréhension, d'être persévérant dans votre décision et vous allez pouvoir cheminer vers votre futur. On va aller voir avec le Amethyst Love qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus pour ceux qui sont en pause entre deux situations. Amant, maîtresse, les relations compliquées. Alors, on veut vous parler d'élévation, de relations avec des liens karmiques, d'une fin de cycle, d'une attraction. Bien, c'est superbe. Pour certains, écoutez, ça va vous permettre de vous élever, de prendre une décision puis de foncer, d'aller de l'avant. Ça va vous amener à un niveau supérieur. Il y en a certains qui vivent une relation karmique et on sait que c'est jamais facile quand même les relations karmiques. Pour certains, c'est une fin de cycle. Ça peut être en lien avec un capricorne, un verso ou un poisson. Il pourrait avoir une fin de cycle. Ça refroidit. La relation, elle refroidit, mais pour d'autres, on vous parle vraiment d'attraction, d'alchimie. Il y a une attirance qui est mutuelle et que justement, le succès arrive à vous, que tous les espoirs sont permis. Il y a même comme une forme de bénédiction. Regardez, pour d'autres, une naissance, ça peut être la continuité, un projet de vie commune, peut-être d'avoir une grossesse, mais il faut rester patient. Rester patient, c'est juste une question de temps, mais toutes cette belle chose-là s'en viennent. On va aller chercher un complément d'information pour ceux qui sont en pause en séparation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici avec la révélation? On vous dit, cette personne, elle a besoin de temps. Bien, laissez le temps faire les choses. Laissez le temps au temps. Lâche est prise. Vous savez, parfois, ça ne donne rien de vouloir aller plus vite. Il faut laisser le rythme de notre partenaire, c'est important. Chacun a notre rythme et il faut respecter ça. Et ça, ça va vous permettre peut-être que la situation va débloquer dans le sens que vous voulez. Mais laissez la chance au temps. Pour ceux qui sont entre deux, ils ne savent pas s'ils sont en relation, ils sont entre deux chaises, ils sont amants, maîtresses, triangulaires, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Cette liaison sera intense mais elle va être courte parce que finalement, il va y avoir un manque d'alchimie. C'est un mal pour un bien. Donc, profitez du temps qui passe parce que ça ne durera pas. Écoutez, on va aller voir un message de votre avenir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici? Bon, il y en avait plusieurs. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus avec le message de votre avenir? On veut vous dire qu'une relation, une ex-relation, pardon, refait son apparition. Alors, pour certains, il y a un ex qui revient, qui se pointe le nez. On va aller voir maintenant avec votre âme amoureuse. Si elle était devant vous, votre âme amoureuse, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Bien, elle a envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Superbe déclaration, les Gémeaux. Et avec l'oracle de l'égo, on va aller voir peut-être un petit conseil, quelque chose sur lequel vous devriez porter une attention particulière à propos de votre caractère, de votre état. On va aller voir, ça peut peut-être vous éclairer, vous aider, vous faire du bien. On parle de solitude. Cesse de penser que la solitude est ennuyeuse. Au contraire, elle te permet de t'apprivoiser et de mieux te connaître. En réalité, tu n'es jamais seul. Toi et ton âme formez cette complétude parfaite. en plus que votre tranche gardien aussi, il est toujours là auprès de vous. C'est un fait. On n'est jamais seul. On est en lien avec tout l'univers. En tout cas, si vous y croyez, peu importe vos croyances, moi j'y crois, mais bon, il n'y a pas à chacun sa façon de voir, mais effectivement que la solitude peut vous permettre de vous apprivoiser, de mieux vous connaître. ça s'apprivoise la solitude en passant. On va donner maintenant le mot de la fin à votre tranche gardien. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous communiquer de plus en lien avec ce tirage votre tranche gardien? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire « Part en voyage! » J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination. Là, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors, allez-y, les Gémeaux, préparez-vous une petite vacance, un petit voyage, un déplacement de quelques jours, pourquoi pas, vous allez avoir comme compagnon rien de moins que votre tranche gardien. Alors, voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes, des éclaircissements dans vos relations amoureuses. merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada